... Paris, place Vendôme. Pierre Harpels accueille Fantomas, alias Jean Marais, dans la maison parisienne de Van Cleef et Harpels. Il a accepté de jouer son propre rôle dans l'un des films les plus célèbres du cinéma français. ... Ce jour-là, il porte à son poignet la montre qui a été créée spécialement pour lui en 1949. Élégante et discrète, elle est le symbole de ce luxe dépouillé qu'il apprécie. Cercle parfait, suspendu dans l'espace par une attache presque invisible, ces lignes sont d'une simplicité rigoureuse, à l'image d'un homme pour qui le beau est ce qui reste lorsqu'on a ôté le superflu. Créateur, passionné d'innovation, homme d'affaires, grand voyageur, sportif dans l'âme, Pierre Harpels aime expérimenter de nouveaux sports. En 1963, il établira un record du monde en parachute ascensionnel. L'océan, la mer sont essentiels pour lui. L'été, sur son rival, le clair matin, il fait la navette entre Cannes et Monaco ou la maison à ses boutiques. Il est toujours présent aux grandes premières. Lors du bal du centenaire de Monte Carlo en 1964, c'est lui qui prête à l'épouse du prince Régnier des bijoux historiques provenant du musée Van Cleef et Harpels, comme ce fabuleux diadème de diamants. Symbole d'harmonie et d'élégance, sa montre ne le quitte jamais. Il la porte lors de ses voyages en Iran. En effet, c'est lui qui sera chargé d'une des plus fabuleuses commandes de tous les temps, les joyaux et la couronne créées spécialement pour l'impératrice Farah Diba. Artiste et esthète, il aime aussi les rencontres inattendues. Lors de la reprise du ballet Joyaux de Georges Balanchine, il initie la danseuse Suzanne Farel à l'univers mystérieux des pierres précieuses. Reproduite pour quelques amis, puis commercialisée en 1971, jamais les lignes fondamentales de cette montre ne seront modifiées. Devenue une icône, 60 ans après sa création, Van Cleef et Harpels en présentent une nouvelle incarnation, plus contemporaine, mais dont les lignes rappellent l'original et l'esprit de son créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...